Allez les geeks, on se retrouve pour un nouveau récap ciné et série histoire de bien débuter le week-end. Aujourd'hui pas d'énormes news mais plein de petites, ça c'est cool vous allez voir. En tout cas si vous découvrez les récap ciné et série c'est votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer. Mais le mieux pour bien comprendre c'est de ne pas perdre du temps, rentrons directement dans le vif du sujet, actualisons. Pour commencer on sort les gigas gigapincettes, je vous la partage car je sais que vous allez être très nombreux à me demander que j'en parle, mais perso j'ai un peu du mal à y croire. Mais selon Making Star Wars, la série sur Obi-Wan Kenobi qui est en revanche elle officielle pourrait signer le retour de Jar Jar Binks, oui le fameux. La rumeur n'évoque pas un rôle très important mais plutôt une apparition sur une scène, scène où Jar Jar Binks serait apparemment barbu, le tout discutant avec Obi-Wan du passé. Niveau crédibilité c'est faisable enfin il me semble puisqu'à la fin du 3 il est encore en vie et pourrait donc rendre visite à Obi-Wan pour parler du passé et demander comment va Luke par exemple, le fils de son vieil ami. Là où j'ai du mal à y croire c'est au vu de la popularité du personnage. Souvent critiqué, j'ai du mal à voir Lucasfilm le ré-exploiter. Obi-Wan Kenobi la série Disney Plus n'a pas de date de sortie mais avec un tournage en 2020, on estime une sortie en 2021. Autre sujet que vous risquez d'être nombreux à me demander de parler, c'est les New Mutants dans le MCU. Pour revenir à la base même de l'info que vous avez peut-être déjà vu, hier le site officiel de la D23, un événement organisé par Disney qu'on avait d'ailleurs vécu en direct, a répertorié le film Les Nouveaux Mutants comme faisant partie du MCU, le MCU étant les films produits par Marvel Studios. Quelques heures après, ce détail a été retiré du site. Perso, je pencherais plutôt sur une erreur comme ça arrive parfois, mais évidemment certains, et c'est compréhensible, y voilà une fuite comme quoi Les Nouveaux Mutants feront bien partie du MCU et que c'est une surprise dévoilée trop tôt car actuellement, c'était pas annoncé, même pas du tout prévu d'ailleurs. Je vous laisse réagir en commentaire mais juste un conseil, ne vous enflammez pas trop. New Mutants reste le dernier film Marvel de la Fox et il sort le 1er avril. Et autre bonne nouvelle, en plus de Morbius qui devrait se dévoiler la semaine prochaine avec un premier trailer, un second devrait arriver pour Bloodshot là aussi la semaine prochaine, il va durer 2 minutes et 27 secondes. Et visiblement, il ne sera pas tout public, ça c'est cool. Côté actu beaucoup plus en vrac, selon Deadline, l'acteur Justin Chambers, acteur original de la série médical Grey's Anatomy, quitte le show. L'épisode 350, diffusé en novembre dernier, étant apparemment son dernier justement. Sans transition, le réalisateur de Retour vers le futur, Forrest Gump ou plus récemment Bienvenue à Marouen, en gros Robert Zemeckis, est en négociation finale pour se charger du film Ares, un thriller de science-fiction de chez Warner Bros. C'est écrit par l'une des scénaristes du film Captain Marvel et ça raconte un astronaute qui se crache dans un désert africain. Il va alors tenter de retrouver sa famille, mais il s'avère en fait que tout ça est lié à un très gros complot qui pourrait changer le monde à jamais. Je rappelle aussi que selon les infos, Robert Zemeckis doit se charger du remake de Pinocchio pour Disney, mais on sait pas lequel est le plus une priorité. On peut aussi parler, je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, voire quelques semaines, je sais plus vraiment, le film Uncharted a perdu son énième réalisateur, ça logiquement vous le savez. Et comme promis, on s'attendait à une update à ce sujet très vite, c'est le cas. Selon Deadline, Ruben Fletcher serait en tête de liste de chez Sony pour se charger du film avec Tom Holland et Mark Wahlberg, remplaçant ainsi Travis Knight. Alors je précise que rien n'est encore confirmé, il est simplement pour parler, mais c'est un nom qui a du sens. Ruben Fletcher a récemment réalisé Venom ou encore Retour à Zombieland, deux films de Sony, qui ont plutôt bien marché en plus. Le film Uncharted est toujours prévu pour fin 2020, mais difficile de savoir si pour le moment la date sera respectée. Dans un autre genre, le créateur de American Dad, The Orville ou encore des deux films Ted, AK7 McFarlane, vient de signer avec NBC Universal pour un gros contrat. En effet, pendant 5 ans, il va produire pour eux avec sa société du contenu télé. Contenu qui pourra aussi se retrouver sur Peacock, la plateforme de streaming d'NBC Universal. Et autre nouveau réalisateur, pour la première fois, l'acteur Pierre Ninet passe de devant à derrière la caméra pour réaliser sans rire. Le scénario est apparemment terminé et le début de tournage est prévu pour le premier trimestre 2021. Ouais, c'est dans sacrément longtemps. Sachant qu'il jouera à la fois le rôle principal, donc devant la caméra, en plus de celui de Réal. Ça parlera d'un pays fictif où l'humour est interdite et punissable de prison, carrément. Comme ça fait 30 ans que c'est comme ça, une nouvelle génération a grandi sans savoir même ce que rire veut dire. Bref, une idée plutôt intéressante. Autre genre, il n'y a vraiment aucune transition dans cette vidéo, c'est officiel. La saison 3 de la série espagnole Elite sortira en mars. La seconde saison est quant à elle sortie en septembre dernier, autant vous dire qu'il est enchaîne. Mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Dans un autre style, les remakes sur Disney+, continuent à s'annoncer. Cette fois, c'est le Hollywood Reporter qui nous informe que la firme à la souris, bosse sur un remake du film Space Camp sorti en 1986. Pour l'histoire, on y suivait un groupe d'adolescents en stage d'été sur une base spatiale américaine, envoyé là par erreur. Ce qui m'étonne, c'est que le film de l'époque a bidé, donc autant partir sur une nouvelle licence que faire un remake, mais bon, ok. Autre projet qui là ne sera pas du tout un remake, mais une adaptation, je peux vous dire que le comics Ex Machina de Brian Cavone va avoir le droit à un film au cinéma. Ce sera développé par Legendary Entertainment et son titre sera The Great Machine. On y suit un ingénieur et ancien super-héros sous le pseudonyme de The Great Machine, élu maire de New York à la suite des attentats du 11 septembre 2000 ans. La série décrit son mandat ainsi que ses anciens agissements de super-héros. S'il y a des lecteurs, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir si ça mérite que je m'y intéresse ou non. Dans un autre joueur, on connaît maintenant le budget du film très attendu Tenet de Christopher Nolan. Selon Variety, il va tourner autour des 205 millions de dollars. Autant vous dire que c'est assez énorme, sachant que ça ne comprend pas la communication, etc. De la carrière du réal, seul Dark Knight Rises a coûté plus cher. C'est aussi lui qui a généré le plus au box-office, plus d'un milliard. Tenet sort en juillet 2020 et j'ai assez hâte, surtout que là ils ont mis les moyens. Et pour terminer, ce sera très rapide, mais si vous avez adoré la série The Witcher sur Netflix et que vous voulez en apprendre plus, mieux comprendre chaque situation, chaque localisation, etc. Netflix vient de sortir un site, witchernetflix.com, plutôt bien foutu. Voilà, c'est la fin de ce récap du samedi totalement en vrac. S'il vous a plu, pensez à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et passez tout simplement un très bon week-end. Il y a plein de séries, plein de films, bref, plein de choses à faire. On se retrouve évidemment très vite, pensez à me rejoindre aussi sur Instagram. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! C'est parti !